Il a déjà un héritage qu'il a déjà bâti et il veut vraiment aider la Croix d'Ivoire. C'est important, ce n'est vraiment pas quelqu'un qui est du plus important, à tel point que je n'aime pas trop parler de lui parce que c'est la médiocrité même dans son saumon. Mais je viens de mettre le lien, ce qui avait été publié par Le Nouveau Réveil en date du 19 mars, vendredi 19 mars 2010, affaire licence d'Anglais volée en 2002. Le FPI confirme que Blaise Goudé a volé sa licence. Il faut croire que l'affaire de la licence d'Anglais, volée par Charles Blaise Goudé, directeur national adjoint de la campagne de Laurent Gbagbo pour la jeunesse, a jeté un profond malaise au sein de la LMP. Face aux faits des preuves incontestables de la forfaiture de Blaise Goudé, qui se veut un éveilleur de la conscience nationale, le FPI, par le trichement de son porte-voix officiel, n'a pas été en mesure de démentir la thèse de la tricherie. Bien au contraire, ils ont tenté, au prix de mille pirouettes et de singéries inimaginables, de justifier pourquoi le RHDP en veut au voleur de licence qu'est Blaise Goudé-Charles. Franchement ridicule. Le nouveau réveil, qui n'accuse pas au hasard, a versé dans les débuts, pardon, dans les débats, vieux de près de huit ans, des preuves irréfutables. Ce que les juristes appellent des pièces à conviction, Charles Blaise Goudé a triché pour l'obtention de son diplôme de licence d'anglais en 2002. Celui qui a dit n'est pas M. Sissé Ibrahim Bakongo ou encore une autre personnalité du RHDP, comme on veut le faire croire. Celui qui a pris un arrêt, un arrêté, pour constater cette forfaiture de Charles Blaise Goudé, s'appelle Seribahi, ancien ministre de l'Enseignement supérieur et surtout membre influent du FPI, le parti de Laurent Babo. C'est ce dernier, Seribahi, qui se fondant sur une décision d'appel de la Commission disciplinaire de l'Université de Kokodi, a pris un arrêté le 9 août 2002 pour sanctionner un assistant, le Dr Toro Seri, accusé d'avoir irrégulièrement proclamé admis à l'UV 321, Charles Blaise Goudé et les autres étudiants. Puis, il est réproché dans le même arrêté au Dr Toro Seri d'avoir sollicité abusivement les services de la scolarité de l'Université de Kokodi au profit de M. Charles Blaise Goudé. Dans une interview qu'il nous a accordée en 2007 et que nous avons réédité cette semaine, Toro Seri déclare Blaise Goudé doit des explications à la Côte d'Ivoire et au monde entier. Blaise Goudé sait qu'il lui a délivré son diplôme. Comment et pourquoi ? Pour que nul l'ignore, le Nouveau Réveil a publié et republié l'arrêté du ministre Seyibari qui confond Charles Blaise Goudé. Voilà les faits tels que se présentent, dans une fraîcheur et une nudité splendides. Les Ivoiriens étaient donc en droit de savoir ce que Blaise Goudé et Charles allaient répondre face à des faits aussi graves et accablants. Des faits qui, dans d'autres pays sérieux, auraient poussé le procureur de la République à ouvrir une procédure judiciaire contre les mises en cause. Mais le FPI a décidé de lire les faits autrement. On s'acharne contre Blaise Goudé parce qu'il serait la bête noire du RHDP. Et notre confrère de rappeler les hauts faits de lutte du leader des jeunes patriotes FPI. Blaise Goudé a mobilisé ici, Blaise Goudé a mobilisé là et patati et patata sans jamais tâcher de répondre à la question essentielle. Blaise Goudé a-t-il triché ou volé sa licence d'anglais en 2002? Voilà la question. Le nouveau réveil a répondu par l'affirmative avec des preuves parlantes. Que répond le FPI sur ce chef d'accusation précis? Nous avons personnellement tenté de donner la parole à Charles Blaise Goudé lui-même en personne pour lui permettre de répondre. Depuis 48 heures, notre demande reste toujours pendante. Pas de réaction. Nous avons compris que la question est très embarrassante. Quelle réponse peut-on donner quand on est pris la main dans le sac? Quand les faits vous enchaînent presque Blaise Goudé Chard d'ordinaire si réactif si prompt à convoquer la presse pour réagir ou à se précipiter à la télévision nationale pour insulter calomnier ses adversaires politiques a comme dirait l'autre perdu la langue devant les preuves brandies par le nouveau réveil. On a beau étouffer la vérité, elle finit toujours par rattraper le mensonge. Quand on veut faire la politique, on doit être un homme irréprochable et propre. Blaise Goudé accusait il y a quelques semaines le président Beugre-Mombé de fraude sur les antennes de la RTI. Or donc, celui qui parlait de la fraude à la CEI avait dans sa poche une licence frauduleuse acquise dans des conditions aussi obscures que malhonnêtes. Une licence suspecte qui a provoqué l'expulsion d'un enseignant de l'université et nécessité la prise d'un arrêté ministériel par un ministre du FPI. M. Beugre-Mombé, au moins, n'a pas eu besoin de tricher pour décrocher ce petit diplôme qu'est la licence. Il faut regarder son CV pour voir son brillant parcours universitaire et professionnel. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tout le monde fait la politique, même les plus médiocres de la classe. Tout le monde insulte tout le monde. Tout le monde a accès à la télévision nationale pour déverser sa dose de haine sur le peuple. La Côte d'Ivoire a trop de cas de haut niveau. Trop de moyens ont été consentis pour l'éducation dans ce pays pour qu'on laisse des tricheurs, des voleurs de diplômes, des bandits de grands chemins y faire la pluie et le beau temps. Pour notre part, nous notons que les faits reprochés à Bleyboudé sont si parlants et si fumants que notre voix entre guillemets du FPI n'a pas daigné. nous contredire sur les chefs d'accusation révélés. C'est un aveu, une confirmation que Bleyboudé a effectivement volé sa licence d'anglais. Il faut simplement lui retirer ce parchemin. En 2024, tout le monde veut faire de la politique. C'est bien malheureux qu'en 2024, en Côte d'Ivoire, ce sont les médiocres qui aujourd'hui clament partout qu'ils ont un héritage à défendre. Ce sont les médiocres aujourd'hui qui sont entretenus par l'État. Ce sont les médiocres comme Bleyboudé qui ont accès aux chaînes de l'État. Ce sont aujourd'hui des médiocres comme Bleyboudé, comme Soro Guillaume, comme bien d'autres qui veulent se présenter en destin de la Côte d'Ivoire. C'est à croire que la Côte d'Ivoire n'a que faire de ces cadres qui peuvent bel et bien servir mais qu'on laisse tomber pour faire plaisir à des criminels. Pouvons-nous estimer tous les moyens financiers que nous avons mis pour former des cadres sérieux surtout dans le RHDP aujourd'hui ? Malheureusement, on ne fait pas la lumière à ces cadres et à ces compétences et à ces intelligences. On préfère laisser de Bleyboudé, de Soro Guillaume, de Laurent Gbagbo, occuper les chaînes de télévision, pourrir les mentalités et ce n'est pas bon pour l'avenir de notre pays. Cher Messe, avec cette réflexion que j'allais vous laisser. Ok. Je ne sais plus si... Oui, je dis... Ok. Donc, c'est avec cette... Oui, nous sommes là et c'est avec cette réflexion-là que nous allons vous dire excellente soirée.